A ton avis, est-ce que, de nos jours, on peut encore manger un animal préhistorique ? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, car les animaux dits fossiles vivants ne sont que les cousins éloignés de leurs ancêtres préhistoriques. Mais pour le cas de la limule, la ressemblance est tellement frappante que je pense qu'on se ment pas trop en se disant qu'en mangeant de la limule, on mange un animal préhistorique. On dirait un alien, et c'en est presque un. Il ne s'agit pas là d'un crustacé, comme on pourrait le penser, car elle appartient à la famille des araignées et des scorpions, dont le nom est tellement abracadabrantesque que je ne me fatiguerais pas à les plaies, alors le voici à l'écrit. Là, les mules est une spécialité de la gastronomie thaïlandaise et vietnamienne. Je le dis, et je le redis, la cuisine asiatique me surprendra toujours ! Car les vietnamiens ont une spécialité qu'ils appellent le crabe des amoureux. Et ces coquinous attendent la période de reproduction des limules pour que le mâle s'attache fortement à la femelle. Et comme l'accouplement peut durer des heures, les vietnamiens en profitent pour les cuire et les consommer ensemble. C'est du pur génie. Mais la limule, me diriez-vous, ça se prépare comment ? Eh bien, la limule est souvent bouillie ou cuite au barbecue. Après cuisson, la partie ventrale de l'animal est rabattue un peu comme on ouvrirait une boîte de sardines, de manière à dévoiler la chair, les oeufs et un semblant de corail. Sa carapace est ainsi utilisée comme récipient dans lequel la limule est assaisonnée, préparée et dégustée. Mais la limule, me diriez-vous, quel goût ça ? La limule est très connue pour ses oeufs qui sont fermes et farineux, avec un goût de crustacé très doux. La chair, elle, est iodée et elle ressemble à celle du crabe et du homard. Il est à savoir que la limule se marie à merveille avec les saveurs piquantes et acidulées. Bref, les limules ont connu l'âge de glace, les chutes d'astéroïdes, l'extinction des dinosaures. Elles ont su évoluer et survivre. Mais les hommes pourraient aujourd'hui causer la perte de ces fossiles vivants. Les filles, explication ! La limule possède un sang bleu aux propriétés incroyables. Les humains s'en servent pour détecter la présence même infime de bactéries sur de l'équipement médical, des vaccins ou tout autre produit injectable. C'est simple, s'il y a coagulation alors que le produit contient du sang de limule, c'est que des micro-organismes indésirables sont présents. En gros, les cellules contenues dans le sang de la limule coagulent autour des bactéries pour empêcher toute propagation virale. C'est en quelque sorte son système de défense immunitaire. Le plus triste, c'est que chaque année, des centaines de milliers de limules sont prélevées des océans pour être saignées en laboratoire. Et même si les limules ne sont pas entièrement vidées de leur sang et qu'elles sont pour la plupart relâchées, un grand nombre ne survit pas à ce traitement. Cette cause est majoritairement responsable de son statut récent d'espèce menacée. Et l'effet de mode de surconsommation des limules dans les lieux touristiques n'arrange pas la situation. Je pense qu'actuellement, nous manquons cruellement de respect et d'altruisme pour les animaux qui finissent sur notre table. Soyons bien clairs entre nous. Je ne vous demande pas de devenir vegan. Loin de moi cette idée alors que je ne le suis pas. Mais respectez un peu plus votre nourriture. en contrôlant votre surconsommation, en prenant conscience des choses et surtout, en ne la gâchant pas. Alors dites-moi, demain, qui respectera un peu plus son sushi ? Petite info, nous avons un Discord, je te mets le lien en description. Je t'invite également à t'exprimer en commentaire et à l'aide des pouces sous la vidéo. Partage, like, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501